Voilà, pour terminer cet épisode, je voulais vous présenter le modèle de cette porte en verre, tel que Magix l'a adapté lui-même à la version 1.5 de Minecraft. Alors, il a utilisé un nouveau type de Hedge Detector Descendant, qui cette fois-ci ne fait plus appel au piston, mais est basé sur de simples repeater. Alors, le principe est le suivant. Comme vous le savez peut-être, il est possible à présent de bloquer le fonctionnement d'un repeater. C'est-à-dire que si j'entraîne du courant en entrée du repeater, et si sur le côté du repeater, je place un autre repeater et que je l'alimente, vous voyez que le premier repeater se trouve bloqué. Cette barre noire est apparue. Et à présent, que je coupe le courant en entrée ou que je réalimente l'entrée de ce repeater, vous constatez que la sortie reste allumée parce que le repeater était allumé au moment où je l'ai bloqué. Voilà, maintenant, effectivement, si je débloque le repeater du fond, vous allez voir que la sortie va se mettre à jour. Le premier repeater est débloqué et il va retrouver son fonctionnement normal. Voilà pour le principe. Alors, il est possible effectivement d'utiliser ce principe de la manière suivante. Il va s'agir de placer ici un deuxième repeater. Donc, l'entrée du edge détector descendant va se trouver. Ici, je vais mettre une petite lampe. Et si j'alimente le circuit en entrée, vous voyez qu'aucun signal n'est envoyé en sortie. Et quand j'éteins le circuit, la lampe s'allume. Alors, il y a une petite incohérence, encore une fois. Logiquement, il faudrait que ce repeater soit positionné sur un délai de 2 ticks pour que, quand le courant s'allume en entrée, le courant traverse ce repeater en premier et vienne bloquer ce repeater de sortie, avant, effectivement, que ce repeater ne laisse passer le courant. Comme ceci. Et à l'inverse, quand on va éteindre le courant en entrée, ce repeater va laisser passer l'absence de courant en premier. Et va donc venir débloquer ce repeater de sortie. Et enfin, ce qui veut dire, en fait, que si ce repeater est débloqué, il va laisser passer le courant qui se trouve encore ici, jusqu'à la lampe. Et enfin, ce repeater va laisser passer l'absence de courant, et la lampe va s'éteindre. Voilà. Mais, pour une raison inconnue, même si vous laissez ce repeater sur son délai minimum, ça marche tout aussi bien. Voilà. Donc, c'est un modèle de edge detector descendant très intéressant. Voilà. Donc, Magix a réutilisé ce nouveau type de edge detector descendant. à la fois, ici, tout en haut, pour remplacer ce modèle de edge detector descendant, et également, ici, pour remplacer ce modèle. Voilà, je vous propose de vous emmener à présent sur le monde créatif de Magix, pour vous montrer de quelle manière il a adapté sa propre porte à la version 1.5 de Minecraft. Et nous voici à présent dans le monde créatif de Magix, avec sa fameuse porte dont il est l'auteur. Et vous voyez que son modèle est particulièrement compact. Donc, c'était très intéressant pour moi d'étudier son principe. Alors, ces edge detectors descendant dont je vous parlais, effectivement, en voici un. Celui qui va actionner, ou pas, la partie haute du système. Donc, voici le principe de ce repeater qui sera bloqué ou pas. Et, de ce côté-ci, effectivement, un certain délai engendré par cette série de repeater. Alors, je n'ai pas étudié de très près le délai en question, qui est ici de 8 ticks. Je n'ai pas essayé de réduire ce délai pour voir si ça fonctionnait toujours. Mais, peu importe, voilà la façon dont il a compacté son système et rendu son système légèrement moins bruyant, d'une certaine manière, en s'affranchissant d'un piston. Voilà. Et au-dessus, au-dessus, également, même principe de edge detector descendant, qui va nous permettre, lorsque le courant s'éteint, de générer un court pulse le long de ce fil, ce qui va permettre, effectivement, à la deuxième rangée de pistons, de venir ouvrir la porte entièrement. Alors, autre chose qui a changé, et je trouve également cette partie très intéressante, Donc, nous avons ici les deux boutons qui vont permettre d'actionner la porte. Donc, de la même manière, Magix récupère le courant, ici, qui le mène jusqu'à un piston. Donc, jusqu'ici, rien ne changeait. Par contre, vous voyez qu'au bout de ce piston se trouve un bloc, et pas n'importe lequel des blocs, c'est un bloc de redstone. Et donc, ce bloc de redstone est générateur de courant. Donc, quand le piston va s'étendre, le bloc de redstone va s'abaisser jusqu'ici. Et vous voyez que le bloc de redstone, quand il sera positionné ici, va alimenter cette poudre. Et derrière, en fait, se trouve un autre... quoique il n'est pas extrêmement différent, mais un autre type de T-Flip Flop. Donc, le courant généré dans cette poudre va être récupéré dans ce bloc, et récupéré également par ce repeater, qui, en sortie, va générer un court pulse de un tic. Et ici, nous avons à nouveau un bloc qui va se trouver dans un cas à cet endroit-là. Et quand on va rappuyer sur l'un des boutons, le bloc va se retrouver ici. Donc, dans cette configuration, vous voyez que le courant n'est pas... aucun courant de redstone n'est entraîné dans ce fil. Par contre, quand le bloc de redstone va remonter, vous voyez que ça alimente cette rangée de poudre de redstone. Voilà. Donc, encore une façon de compacter le système davantage. Voilà. Pour le reste, rien n'a changé. Voilà, voilà. Écoutez, j'en ai terminé de cet épisode le piston mania et de la présentation de cette porte que j'ai beaucoup aimée. Un grand merci à Magix, évidemment. J'ai appris beaucoup de choses, personnellement, en étudiant son système. J'espère que ça aura été le cas pour vous. Et je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, pour un prochain Redstone Info. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501